... Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue à Martignas sur JAL. Merci d'être avec nous nombreux et vous pouvez nous applaudir. Et nous sommes en direct sur TV7 pour la 31e édition des Walter du sport. Oui, les Walter du sport, afin de récompenser, d'honorer le sport amateur girondin. Et on a Jacques Brunel avec nous, parrain, invité très spécial, sélectionneur du 15 de France. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. On a Dorian Malvesin également qui est avec nous. Bonsoir à tous. Voilà, Dorian, tout de suite qui recueille les suffrages du public. Il sera au milieu de vous, ça tombe bien, parce qu'il va... Qu'est-ce que vous allez faire Dorian ? Je vais me promener, je vais les cuisiner, je vais tout faire avec le public. Voilà, il va recueillir des réactions entre les remises de récompenses. Il y aura 10 récompenses très sportives. Allez-y Dorian. J'y vais. Bon courage. On va rester avec Jacques Brunel parce que vous savez que c'est le sport amateur ici, ce que l'on récompense. Tout le monde vient du sport amateur, y compris vous, j'imagine, au fin fond du Gers, quand vous avez commencé, c'était forcément amateur. Bien sûr, c'est amateur. D'ailleurs, le rugby est passé professionnel tardivement. Mais tous les joueurs, encore aujourd'hui, sont issus du monde amateur. Il y en a certains qui sont ici. Et donc, ils pourront en parler. Il y a des parents, effectivement. Il y a des professionnels comme Nance Ducun, comme Marco Tolaine. Il y a Lucie Decosse qui va arriver également. Jacques Brunel, on imagine que c'est un terreau sur ce sport amateur qu'il ne faut surtout pas négliger ni oublier. Il faut surtout le mettre en valeur parce que c'est vrai qu'il y a tous les bénévoles, tous les éducateurs, tous ceux qui sont toute la journée, toute la semaine à polir, je dirais, ces sportifs. Tous, sport confondus, ils sont là, ils sont en permanence à les amener sur les compétitions. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Il faut être près d'eux, il faut les soutenir, les encourager parce que c'est magnifique. Personnellement, Jacques, vous êtes au début d'une toute petite saison sportive qui va se finir avec la Coupe du Monde de rugby. Ça y est, vous commencez à sentir, ça prend, on est dedans ? Ça prend, il nous reste huit matchs avant le départ de la Coupe du Monde. Donc, très peu de temps, ça va aller très très vite. Là, on arrive sur des tests dans dix jours. Enfin, dans dix jours, il y a un rassemblement. Et dans quinze jours, il y a un premier match. Donc, ça va aller très très vite. Allez, je vous laisse prononcer la phrase cérémoniale. Vous déclarez. Je déclare ouvert les 31e Walter du sport. Merci, Jacques Bonnel. On peut l'applaudir. Vous pouvez regagner votre siège. Merci, Jacques. Et nous, on va accueillir Gérard Galliana pour cette première catégorie récompensée. Et ce sont les dirigeants. Ben oui, on commence petit et on a besoin de dirigeants, Gérard. Qui sont vos parrains ? Avec qui êtes-vous sur scène ? Alors, je suis sur scène avec deux personnes. Donc, une qui a la pionnière du surf, puisque c'est Gisèle Binou, qui a été vice-championne d'Europe de surf en 1978. Donc, on peut l'applaudir très fort. À cette époque-là, ce n'était pas très populaire. Et félicitations. Et également avec le président de la commission sport du conseil départemental. Alors maintenant, quels sont les nommés ? Qui monte sur scène ? Quels sont les trois nommés dans la catégorie dirigeants ? Alors, dans les dirigeants, nous avons Katia Samen-Neyer, qui va venir nous retrouver. Première licence de handball en 1986, licenciée au club de crayon depuis 1989. Elle est joueuse et entraîneur reconnue. Plusieurs titres à son palmarès avec des titres départementaux et régionaux. Elle entraîne les jeunes. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est championne du monde de lancée de cruche à Sadirac. Signé Alain Darmian, ça aussi. Le président fondateur des Wolters du sport. La deuxième, c'est Valentin Serres du cycloclub d'Abzac. Lui, il est dans le cycline depuis 1963. J'avais trois ans, pour vous dire. Il a créé le cycloclub d'Abzac en 1996. Il y a 25 jeunes dans son club. Et ils ont gagné 52 victoires. Il doit faire plaisir à Thomas Bouddha, qui est dans la salle. Valentin est un dirigeant, mais aussi un éducateur avec les jeunes. Il est toujours sur le terrain de cyclocross, de pistes et bien sûr de courses sur routes. Vous pouvez l'applaudir. Ne soyez pas timides. Et le troisième nommé, c'est Christine Catarin. Alors, elle, c'est la locale de l'étape. Elle est de la section sportive de Martignas. Donc, elle a créé la section gym en 1993. Elle est toujours présidente, dynamique et volontaire. Elle est dévouée. Elle s'investit sans compter. Son club, qui est affilié à l'UFOLEP depuis sa création et depuis 2008 à la Fédération en faisait de gymnastique compte 160 adhérents de 2 ans à 17 ans. Elle a gagné, elle a applaudi maître en attendant. On va tout de suite les voir maintenant en action. C'est le dirigeant pour cette première catégorie des Walters du sport 2018. Je m'appelle Serge Valentin. Je suis président du club cycliste d'Abzac. J'ai commencé au club cycliste d'Abzac en 1996, où j'ai eu la fonction d'entraîneur des jeunes. Et suite à ça, je me suis lancé à créer une école de cyclisme. Ça fait exactement 22 ans maintenant. En ce moment, je suis passé président du club cycliste d'Abzac. Et à l'école de cyclisme, j'en fais un peu moins, puisque j'ai mon fils Sébastien qui a repris le flambeau et qui s'occupe, lui, de l'école. Donc à l'école, je donne des coups de main à mon fils pour entraîner les petits. Et les encadrer. Voilà, on est un petit club qui travaille bien, on est content. On a de bons résultats, tout se passe bien. Je m'appelle Christiane Catarin. Je suis présidente de la section gymnastique sportive depuis 25 ans. Je vais chercher les enfants au centre de loisirs. Je vais récupérer aussi certains enfants à l'école pour aider les parents. Et puis je fais un petit peu le rôle d'infirmière. Nous avons un entraîneur salarié, 5 entraîneurs bénévoles diplômés. Nous avons également deux aides monitrices qui sont des anciennes gyms. Je suis très fière de représenter la section gym, accompagnée bien sûr des dirigeants, des membres de bureau, et puis de tous les bénévoles qui m'entourent. Je m'appelle Katia Samenner, j'ai 48 ans, je suis joueuse et dirigeante. Je m'occupe spécialement des entraînements gardiens et aussi des équipes de moins de 13 jusqu'à moins de 18. J'aide mes collègues quand ils ont besoin de moi. Et je joue aussi avec enseignants aux filles. Les jeunes que j'ai depuis les mois de 11, je les connais maintenant. Il y a certaines qui jouent avec moi cette année, puisque maintenant elles ont 18 ans et elles jouent avec moi. C'est normal de donner un coup de main à ce club, mon club de cœur, comme j'appelle. Et je ne l'ai jamais quitté parce que je n'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que je ne l'aurais jamais quitté, c'est ma famille. La catégorie est dirigeante. Voilà pour les trois choix de notre jury. Alors maintenant, il va falloir ouvrir l'enveloppe. Qui l'emporte ? Christiane Catarin. C'est Martignas qui l'emporte. Vous pouvez aller lui donner le trophée. Vous êtes sacrément supportée et sacrément soutenue. Je suis chez moi. Je voudrais remercier tout le monde. Et puis surtout, partager ce trophée avec la section, avec les anciens et avec les présents. Puisque ça fait 25 ans que ça dure. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo pour ce premier Walter de cette soirée ici à Martignas. 31e édition, on le rappelle. Merci, bravo. Alors on va partir dans le public maintenant. Où est Dorian ? Je suis là. Je suis là, je suis avec la fille de Elodie Catarin. Fière de sa maman. Oui, très très fière. Vous faites partie du club aussi. Vous êtes entraîneur bénévole. Tout à fait. Depuis, très jeune, depuis 1983. Enfin, ça va faire 25 ans. Vous voulez suivre votre maman ? Oui, mais moi j'étais ancienne de gym. Toutes fières, toutes fières. Et il y a toute la famille juste à côté qui ont fait du bruit. On peut réapplaudir Christiane Catarin. Allez-y, la famille. Toutes fières. Vous allez lui dire quoi, votre maman ? Un grand bravo. Et on va mettre la statuette à la maison. Au-dessus de la cheminée ? Il n'y en a plus. Il y en a plus ? Il faudra en acheter une autre pour Noël. Non, dans la vitrine, on va trouver une place. Voilà. Alors on a la famille. Il y a qui d'autre ? Il y a qui d'autre de la famille ? Les entraîneurs. On va y aller. Je vais me promener, je vais me promener. Mais voilà, il y a tous les entraîneurs. Le club de Martignas qui est présent. Voilà. Alors, je ne vais pas tomber, ne vous inquiétez pas. Donc vous êtes fière de Christiane Catarin ? Ah oui, très. Elle s'investit énormément et heureusement que c'est elle qui est là pour mener le club. En plus, elle joue à domicile ? Exactement, oui. Voilà pour les réactions du public. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci Dorian. Merci Dorian pour ces premières réactions. On va poursuivre avec la catégorie handball. Vous voyez, sur scène, il y a non pas des handballeurs, mais des rugbymen. C'est à peu près les mêmes catégories, les mêmes physiques. Il y a quand même des armoires à glace au handball aussi. C'est Bernard Soulier qui nous a rejoints pour nous présenter également les parrains de cette catégorie. Eh bien, je vous remercie, oui. Je vais tenir à Bernard, merci. Oui, mais c'est gentil. Donc, je présente M. Lebihan, M. Charles Lebihan. Donc, son père, M. Gérard Lebihan, est dans la salle aussi, qui est un partenaire de toujours des Walters du sport. On va dire qu'il est un partenaire, vous êtes un partenaire historique. Voilà. Je voudrais donc aussi, je présente les deux sportifs. Donc, Marco Tolegne, voilà, que vous avez le grand qui est à côté de moi. Là, vous pouvez l'applaudir quand même, international, enfin. Qui est international, blessé en ce moment, mais qui va reprendre assez rapidement. Oui, blessé, Marco. Oui, blessé depuis un petit bout de temps maintenant. C'est où ? Au genou. Au genou. Bon, ça a l'air d'aller, on t'a vu marcher tout à l'heure, ça a l'air d'aller. Et enfin ? Nance Ducun, donc, qui joue arrière, international, très connu. Nous l'apprécions beaucoup, voilà. Donc, qui est en congé ce soir. C'est très bien d'être venu nous voir. Merci, Nance, d'être avec nous. Et Bernard, maintenant, qui sont les nommés dans cette catégorie handball ? Qui invitez-vous à monter sur scène ? Les nommés, donc, nous avons Nimetinya Keita. Capitaine du Mérignac handball. Nimetinya a conduit cette saison, son équipe, vers le titre de champion de France de division 2 féminine. A 33 ans, l'ancienne internationale tricolore et sénégalaise possède un joli palmarès avec un titre national et une coupe nationale avec Metz. C'était en 2008. La deuxième nommée, maintenant, ou le deuxième nommé ? On termine pas par Nametinya. Elle aspire à réintégrer cette saison avec Mérignac, la LNH. Voilà, quand même, il faut le dire. Alors, le deuxième nommé. Mathias, qui c'est ? Mathias, c'est depuis 14 ans au club de Libourne. Il est le meilleur buteur du dernier championnat de National 3, avec 210 buts, en moyenne 10 buts par match. Enfin, je sais bien que c'est pas un critère pour le handball, mais quand même, c'est un immense talent devenir qui remplit les tribunes libournaises pour ses exploits. Et enfin, Rémi Andrieux. Rémi, donc, le samedi 2 juin, Rémi, l'hélié gauche de Bruges, tirait sa révérence avec Alexis Gagé, Mathieu Reynaud, donc d'autres figures. Donc, 14 ans d'une carrière passée à ses débuts par plusieurs clubs, Médocain, Arsac, Parampuirre, et les Girondins de Bordeaux aussi, et Bruges. Et c'est dans le club du scapulaire qu'il a été professionnel, qu'il a passé toutes les étapes, mais il est redevenu amateur, et il se construit une jolie carrière chez Ginesté, on peut le nommer, qui lui laisse un peu moins de temps. C'est la raison de l'arrêt de ce monsieur du hand qui apprécie le travail bien fait. Merci Bernard, c'était parfait, et pour la peine, on va aussi le voir en image et en action. Je m'appelle Rémi Andrieux, j'ai 30 ans, je faisais du handball depuis 17 ans, et voilà, j'ai arrêté cette année, et ma dernière saison, c'était à Bruges, handball 33. Je dirais que j'étais quelqu'un qui ne lâchait rien, que ce soit sur les fins de match, notamment en défense. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai été sélectionné en équipe de France jeune, à l'âge de 18 ans. Ensuite, il y a eu deux montées en D2 avec les Girondins, donc une quand j'avais 18 ans, et l'autre 3-5 ans plus tard. Pourquoi j'ai arrêté le hand ? Je pense que j'avais fait le tour du handball, que voilà, je n'avais plus progressé, je ne prenais plus assez de plaisir par rapport au temps escompté, et j'avais envie de faire autre chose, donc du tennis, du sport de raquette, du foot avec mes potes, et voilà, c'est un changement de style de vie, mais qui me convient parfaitement. Je m'appelle Mathias Kissé, je joue à Elie Gauche, demi-centre au club de Libourne. La saison dernière, on a fini troisième égalité avec le second, qui sont les Girondins de Bordeaux. On a fait une très bonne saison en Coupe de France, en jouant des équipes quand même de plus haut niveau, comme Lormand, Rodez et Bruges. C'était une très bonne saison, collectivement et pour ma part, individuellement. Je finis meilleur buteur du championnat, donc je pense que c'est plutôt par l'aide de mon équipier aussi, parce que si on ne défend pas tous ensemble, que le Girondin ne fait pas les parades, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de but. Que grâce à moi que j'ai marqué les deux centibits, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. Je m'appelle Keita Mimetinha, je joue au Mérignac en balle. Je joue sur la base arrière. En fait, je suis une joueuse polyvalente, je peux jouer arrière-gauche et aussi bien arrière-droite, et aussi demi-centre. J'adore tout ce qui est technique, j'aime bien quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'elles proposent, ce qu'elles font. Et j'aime bien aussi parce que c'est un esprit d'équipe, c'est hyper bien d'être capitaine. On est au courant de tout avant tout le monde, on prend des décisions, on motive l'équipe, on leur donne envie. Je détends l'atmosphère parce qu'on a besoin aussi d'être sérieux, mais aussi on a besoin de rigoler. On est rentré dans cette salle pour s'amuser avec nos bases, et des fois on l'oublie. Donc cette année, on vise le doublé du coup, et j'espère que vous allez venir nous voir quand même. Voilà pour les handballeurs et la handballeuse, maintenant Marco Tolegne a cette fameuse enveloppe, il sort de la poche, magnifique. Qui l'emporte ? Roulement de tambour. C'est Nimetigma. Keita. Bravo, bravo. Et vous pouvez lui donner le welter, bravo. Sacrée récompense pour votre saison dernière. Racontez-nous, la saison dernière a été pleine, celle-ci, aujourd'hui, elle commence aussi pas mal. Alors l'année dernière, on est championne de France. On ne monte pas en première division parce qu'il faut déposer un dossier qu'on n'a pas déposé. Du coup, on a foutu un peu le bordel dans le championnat. Et cette année, par contre, on a déposé le dossier, donc on va vous montrer en première division. Donc j'espère que vous allez venir nous voir jouer. Dès demain d'ailleurs ? Oui, demain à 20h30 dans notre salle Coubertin, à Mérignac. À côté du Burk, vous pouvez venir. Et chose particulière, Nimet, c'est que demain, c'est le dernier match à domicile déjà de la saison, parce que le calendrier est un petit peu chamboulé cette saison. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Bon, ils sont deuxième du championnat. Bon courage pour ce deuxième titre de champion de France d'affilée. Oui, j'ai une petite question indiscrète, Nimet, Nia. Je peux ? Est-ce qu'on pourra vous voir encore de longues années, de longues saisons, jouer ? Encore jouer, en amateur. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai 33 ans, donc mon corps est fatigué. Mes genoux sont fatigués. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. Pour le moment, ça va au niveau santé. Donc, tant que ça dure, je joue. J'arrête. Merci, merci. Et encore bravo pour ce Walter. Allez, on va retrouver Dorian quelque part dans le public, maintenant. Oui, Nicolas, je suis avec Jean-Pierre, le président d'honneur du MHB, donc du Mérignac Handball. Une petite fierté. Oui, oui, ça fait assez longtemps que je suis au club. Et on est très contents de Nimet, qui a remporté aujourd'hui ce superbe trophée. Un petit mot sur les Walters du sport, qui récompensent le sport amateur, comme là, la catégorie handball. Ah ben, ça fait... Bon, enfin, j'ai connu le Walter des sports depuis très longtemps, parce que ça fait assez longtemps que je suis dans le circuit. C'est très bien, il y a peu d'associations qui sont récompensées. Et ça fait toujours plaisir de venir au Walter des sports. Un nouveau trophée que vous allez rajouter au club ? Oui, oui, on en a déjà quelques-uns, ça fera un de plus. Et peut-être celui en fin de saison, c'est l'objectif ? Ah oui, oui, c'est l'objectif d'essayer de décrocher un deuxième titre de champion de France. Nicolas, est-ce que vous montez ? Tout le monde est monté ? Est-ce que, pardon ? Désolé, Dorian, j'ai pas entendu la question. Je demandais si tout le monde était monté. Tout le monde est monté, ah oui, c'est ça la question, c'est très coulisse, entre guillemets. Tout le monde est monté. Alors, certains sont descendus et même montés. C'est Nance et Marco Toleil. Et on a Clémentine Sarlat avec nous. Qu'est-ce que ça, Clémentine ? Non, mais j'ai le travail le plus simple de la Terre, parce qu'on les a présentés 50 fois, Marco et Nance, donc c'est facile de les avoir avec moi. Mais ce soir, il y a aussi Carole, c'est ça ? Vous êtes responsable du sport à la mairie de Martignas ? Je suis adjointe au sport, voilà. Donc on a quelqu'un représentant d'ici, des locaux. Je voulais juste vous dire un truc sur Nance, parce que... C'est pour la catégorie sport mécanique, au fait. Et il chante bien, Nance. Non, je rigole, je rigole. Je voulais le chanter, mais c'est pas vrai. On va faire la catégorie sport mécanique ? Oui. Monsieur, pardon, vous êtes avec nous ? Non, mais je découvre. Vous êtes ? Je suis Alexandre Gouniard, je suis président du district de la Gironde de football. Merci. Alors Clémentine, qui mériterait de remporter ce Walter sport mécanique ? Alors on a deux frères ce soir, c'est une catégorie un peu spéciale. Alors pilote de Grasse Track, j'appelle Stéphane Trésarieux de Morisès Motoclub. Stéphane est le capitaine de l'équipe de France depuis 2007. Il a été sacré champion du monde de longues tracques. Et il est blessé parce qu'il a eu une belle chute, c'est ça, au mois de septembre. Mais il est avec nous ce soir. J'appelle en suivant son frère, Mathieu Trésarieux du motoclub Réolet. Il a un palmarès aussi impressionnant, évidemment, champion du monde de longues tracques en 2017 et 2018. Il a été champion de France également en catégorie 80, 125 et 500 centimètres cubes. Ils ont des longs palmarès, j'élague un peu. Et en troisième position, j'appelle s'il vous plaît Anthony Caldo du motoclub de Tayac. L'ancien pilote de grasse tracques, Anthony, s'est reconverti dans une discipline voisine, le flat track, pour ceux qui connaissent, les vice-champions du monde de grasse tracques en catégorie 250 centimètres cubes. Non, je ne saurais pas expliquer, ils expliqueront mieux que moi, j'en suis sûre. Mais également blessé, c'est ça, vous aussi, vous êtes blessé sur une course au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il a à rire dans Zucain, là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, qu'est-ce que le long track par rapport au flat track ? Alors, c'est... Non, c'est très compliqué, j'en connais un rayon, donc je ne vais pas m'étendre dessus, parce que je vais ennuyer pas mal de monde. Donc, je vais assurer les professionnels faire une synthèse de tout ça. Parfait, alors on va les voir. On les regarde avec ces petits clips de présentation, à tout de suite. Je m'appelle Anthony Caldo, j'ai 24 ans, je fais du flat track. C'est une discipline américaine. On prend une moto de crosse d'origine, qu'on rabaisse, et on met des pneus semi-slick. C'est une piste de terre battue, surtout, en herbe ou en terre à porter, qui est ovale, donc qui fait entre 250 et 600 mètres. J'ai découvert ça étant plus jeune, et ça m'a beaucoup plu, et je m'y suis lancé. En grass track, oui, j'ai été vice-champion du monde en 2011, en 250 centimètres cubes. Là, j'attaque ma troisième année en flat track. J'ai fini deux fois quatrième du championnat de France, une qualification en finale mondiale. Et là, on essaye de prendre le même chemin. On appelle Mathieu Trésarieu. Je suis 32 ans et je suis pilote de long track et speedway. Ça paraît facile comme ça, mais en fait, il faut faire des recherches de trajectoire pour aller le plus vite possible et pour aussi déstabiliser son adversaire si on est devant. Et si on est derrière, aller chercher d'autres lignes pour attaquer. J'ai fini vice-champion d'Europe de grass track et champion du monde de long track l'année dernière. Quand on est en course, c'est là où on est bien, on met le casque, on est tout seul. Puis après, ça se vit tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, c'est des habitudes qui se passent. Et puis voilà, l'adrénaline est là, elle est présente. La vitesse est présente et du coup, le sourire est là aussi. Je m'appelle Stéphane Trésarieu, j'ai 43 ans. Je suis du club de Morisès. Mon palmarès, c'est un titre de vice-champion du monde, de champion de l'Europe, de multiple champion de France, capitaine de l'équipe de France de long track avec notre palmarès, une place de vice-champion et capitaine de l'équipe de Morisès pour la Speedway League. Je suis tombé là-dedans grâce à mon oncle et mes parents ont suivi, les jeunes. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé la compétition et puis voilà, j'en suis jamais ressorti. Moi, ce que je redoute, c'est le mauvais résultat en fait. Donc, on a plus la pression parce qu'on veut le bon résultat. Et voilà, ce qui importe, c'est trouver les bonnes trajectoires, les bonnes lignes et trop rapide. Sport mécanique ! Et maintenant, tout le monde connaît la différence entre le long track et le flat track, Clémentine. J'ai essayé de comprendre auprès des plus prêts, mais en tout cas, j'étais impressionnée de voir la vidéo. Je crois que Nance Ducun a compris. Mais Nance aussi a bien bossé, je crois. Si, si, il connaît, je crois, les différences maintenant entre le short track, long track et le flat track. Alors, je réitère, je n'ai pas envie de parler de ça. Non, je crois que le long track, c'est une moto plus incurvée pour justement pour les virages, pour un peu plus se pencher. Et le long track, c'est une moto un peu plus traditionnelle pour prendre beaucoup de plaisir. Il se balade, il se balade, bravo, chapeau. Alors, qui l'emporte ? Qui a l'enveloppe ? Le gagnant, Mathieu Tressarieux. Très bien, il y avait deux chances sur trois, que ce soit pour un Tressarieux, c'est pour Mathieu. Bravo. Alors, vous, vous étiez le premier champion du monde l'an dernier de long track, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, oui. Et maintenant, vous êtes passé... Alors, oui, la particularité, c'est que vous étiez finaliste de toutes les disciplines, en fait, l'an dernier. Oui, enfin, moi, je fais du long track et du speedway, donc c'est un peu similaire. On va dire que, pour ceux qui connaissent un peu plus le motocross, on va dire que le motocross, c'est du long track, c'est à l'extérieur. Et le speedway, qui est comme le supercross, c'est un petit peu plus des terrains plus petits, qui sont dans des stades, sur des... Dans des stades ? Dans des stades, et oui, carrément, en Pologne, s'il fait partie des meilleurs sports en Pologne, c'est très, très réputé. Ça peut faire un lever de rideau à Chabon-Elmas ? Euh, ouais, pourquoi pas ? La pelouse, il se rend content. Ouais, c'est ça, on va en parler. Merci, merci en tout cas à vous, et encore bravo pour cette catégorie sport mécanique. On va rejoindre Dorian tout de suite dans le public, avant de s'intéresser à la catégorie athlénisme. Oui, je suis avec tous les nommés de la catégorie rugby. Alors c'est dans longtemps, mais il stresse un petit peu, je suis avec Marjorie Chabot. Marjorie, on stresse ? Ouais, je suis venue en becquille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis blessée dimanche dernier. Lors d'un match ? Ben oui. La blessure, vous pouvez nous en parler ? Une entorse. La blessure qu'on ne veut pas en tant que sportif. Bon, si vous remportez ce truffet, vous allez faire quoi ? Le fêter. Et comment ? Avec mes copines, elles sont là. Parce qu'il y a toute l'équipe de Bruges Blanquefort qui sont présentes. Ce sera une belle récompense. Oui, pour mon club, pour moi aussi. Voilà. Je suis avec les nôtres nommés, je suis avec un joueur de Martignas qui joue à domicile. Là aussi, Martignas, s'il vous plaît, du bruit dans la salle. Comment vous sentez ? Bon, ça va. Pas stressé, ça va ? Un peu. Un peu. En tant que gros gaillard, quand même. Vous êtes bon gaillard, vous êtes stressé. Un peu, ouais. Et je suis avec le troisième nommé. Non, le troisième, je ne vous rempose pas de qui ça. Ah, c'est votre mari ! Ah, mari, on va parler. Donc, mari, vous allez faire quoi ? Ben, le fêter aussi. Bon, je vous relaisse la parole, Nicolas. Merci, Dorian, c'est bien, il y a de l'ambiance. Et Lucie Descosse vient d'arriver. Tiens, on la voit ici au cinquième rang, pour ceux qui sont dans la salle. En tout cas, elle montera avec nous sur scène tout à l'heure. En attendant, on passe à la catégorie athlétisme, avec Jean-Yves Saint-Sérens. Salut, Jean-Yves. Bonjour à tous. Qui êtes-vous, avec qui êtes-vous sur scène ici ? Qui sont vos parrains pour cette catégorie ? Déjà, j'ai le propriétaire de la salle. Le maire de Martinez, M. Verne de Joule. Et puis, encore le grand plaisir de retrouver Jacques Brunel, qui connaît bien la région ici. Voilà. Et nous allons donc présenter la catégorie athlétisme. Qui a le droit de monter sur scène dans cette catégorie ? Alors, on va présenter un jeune homme qui s'appelle Gabriel Thual, de l'US Salence. Champion de France Junior 2016, sur 800 mètres. Gabriel, cette année, a éclaté véritablement, puisqu'il a effectué les championnats d'Europe de Berlin, survissant malheureusement éliminés en série pour une seule place. Le deuxième. La deuxième personne, c'est Amandine Marcoux. Alors, Amandine, c'est vraiment une fidèle du SA Mérignac. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, elle a effectué un sport qui est extrêmement dur. C'est la marche. Et elle a été championne de France du 20 kilomètres marche en 2017. Cette année, ça a été un peu plus difficile, mais ça, c'est compréhensible, parce que c'est un sport énorme. Et elle va se tester, et elle s'est même déjà testée, sur 50 kilomètres. Enfin, Philippe Avezou. Alors, Philippe Avezou, c'est un gars extraordinaire. 62 ou 63 ans ? 63, je crois. Champion de France de trail en 2017 en vétéran. Président du SCRS. Cette année, il a été même champion de France du kilomètre vertical. Une épreuve vraiment particulière. Et il est toujours en pleine forme. Merci. Merci, Jean-Yves. Et tout de suite, on va voir en image les trois nombres dans cette catégorie athlétisme. Je m'appelle Amandine Marcoux, j'ai 26 ans. Je fais de la marche athlétique au SAM depuis 11 ans maintenant. J'ai commencé un petit peu par hasard la marche. J'étais plutôt orientée vers les courses de demi-fond. J'ai plusieurs titres de championne de France. Une en junior, une en espoir. Et l'année dernière, en élite. Cette année, ça a été plus compliqué. C'est une saison sans médaille, mais c'est une saison avec une sélection en équipe de France. Et du coup, j'en suis à 10 sélections en équipe de France cette année. C'est des saisons où on apprend, même s'il n'y a pas de médaille. C'est une saison où j'ai appris sur mon entraînement, où je vais aussi passer des caps. Et puis le travail continue. Je m'appelle Gabriel Thual. J'ai 20 ans. Je fais du 800 mètres. Moi, j'ai commencé à 8 ans. C'est mon père qui m'y est inscrit parce qu'il faisait du 800 mètres quand il était jeune. C'est quand même super complet, le 800. Il faut vraiment tout travailler. Vitesse, muscu, cardio, technique. C'est quand même incroyable ce que j'ai fait cette année. Parce que j'ai passé vraiment un gros palier. De passer d'une 48 à une 46. On ne l'avait pas vu comme ça. Mais c'est vrai qu'une 46-35, ça coûte beaucoup plus vite. L'objectif principal, c'est de faire les Europe Espoir. Et après, en termes de chrono, si on peut descendre en dessous d'une 45, ça ferait plaisir. Philippe Avezou, j'ai 62 ans. Je suis licencié au club d'Ares. Je suis tout jeune. J'aimais courir dans la cour de récréation. Ensuite, au lycée, j'ai été repéré par un entraîneur à Libourne. Et j'ai commencé l'athlétisme. Cette année, ça s'est très bien passé parce que j'ai couru les champions de France de course de montagne. Et donc, je remporte le titre dans ma catégorie d'âge. Et j'ai également remporté le titre champion de France dans l'épreuve du kilomètre vertical. Il s'agit de monter un dénivelé de 1000 mètres sur une distance très courte. C'est-à-dire, il est 3,5 km. Moi, c'est vrai que j'aime bien courir. Ça me détend, ça me permet de passer à autre chose. C'est vrai que durer, comme je l'ai fait moi, depuis une cinquantaine d'années, c'est bien aussi. Parce que malgré tout, ça encourage les jeunes à continuer, à persévérer. Chapeau à ces athlètes avec trois disciplines complètement différentes. Et un spécial, bravo, bravo spécial à Philippe Avezou. Parce que c'est un peu du masochisme, votre affaire de monter permanent. Vous prenez du plaisir quand même dans les descentes ? Vous prenez du plaisir dans les descentes après les courses ? Pas trop. C'est beau, bel aveu. Qui l'emporte dans cette catégorie ? Le Walter du sport, dans la catégorie athlétisme 2018, Gabriel Thual. Bravo. Et c'est Jacques Bonnel qui remet à Gabriel Thual ce Walter du sport dans cette catégorie athlétisme 2018. Gabriel spécialiste de 800 mètres, on le rappelle. Pierre-Amboise brosse dans la région de Gujan, c'est un modèle pour toi ? Pour moi, il est là. Il est bel et bien là. On va faire un test, c'est aussi au niveau communication qu'il est aussi très fort. Il faut faire des blagues. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas à ce niveau. Si, il a un chat. Il y a donc un objectif pour toi précisément, c'est 2024, j'imagine, c'est les Jeux Olympiques. On a ça en tête depuis qu'on sait que la France les organise ? Oui, complètement. Après, il y a aussi les JO 2020 et cette année-là, les Europe Espoir. C'est des étapes qu'il faut passer par là. Bon, merci Jean-Yves. Juste un petit mot pour quand même... On est dans une catégorie qui est extrêmement serrée. Je voudrais juste que vous reteniez que dans le sport amateur, ici, on a des personnes qui travaillent énormément, qui sont à deux séances, bien sûr, d'entraînement quotidiennes pour la majorité. Et que quand on voit un Philippe Avezou qui continue à avoir une activité, alors que la plupart d'entre nous, on n'est pas trop capables de bouger notre canapé, ce sont des gens exemplaires. Voilà. Vous pouvez les applaudir. Bravo, bravo, on peut les applaudir. Merci également à Amandine. Bravo aussi pour ce passage aux 50 kilomètres. Tiens, on va passer d'une Amandine à une autre, justement, au côté de Dorian. J'allais faire la transition en plus. Amandine Constantin, qui est membre des Walters du sport, ancienne heptathlonienne, voilà. Il n'y a pas longtemps, plus le Décastard. Amandine, vous pouvez nous parler de votre discipline. Il y a le 800 mètres aussi dans cette discipline. Oui, exactement. Alors, sur l'heptathlon, il y a 7 disciplines. Et donc, le 800, ce n'était pas du tout ma spécialité, pour celles qui me connaissent. Moi, j'étais quand même plus sur du sprint, sprint hauteur. C'était plus mon truc. Est-ce que vous avez demandé conseil à notre vainqueur, Gabrielle Tuelle, pour le 800 mètres, si vous voulez en refaire un autre ? Non, je suis trop vieille, mais non. Mais non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est un peu comme ma collègue du hand. On a à peu près le même âge, je suis désolée. Donc, du coup, tu me comprends. Non, voilà, j'ai arrêté au niveau de l'athlée. Quel conseil vous pouvez vous donner à ces jeunes, 20 ans, Gabrielle Tuelle ? Des conseils, c'est difficile, parce que, déjà, ils ont un sacré niveau. Je pense qu'ils en prennent un petit peu partout. Donc, tout à l'heure, on parlait de Pierre Ambroise. Je pense que là, c'est la catégorie au-dessus, quand même. Mais qui continue à se faire plaisir, voilà, à progresser comme ça. Et puis, ça va descendre, ça, c'est sûr. Gabrielle Tuelle, qui est avec nous. Gabrielle, avoir des conseils d'Amandine Constantin, ça fait plaisir ? Oui, ça fait toujours plaisir. Les conseils, c'est bon à prendre. Et puis, je suis encore jeune. J'ai plein de choses à découvrir. Donc, oui, je les prends, oui. Je vous passe la main pour la grosse catégorie, Nicolas. C'est Fabillard. Sport de combat, la costaud. C'est le football, merci Dorian. Le football avec Anthony Touboul et Nicolas Le Gardien, effectivement. Pour cette catégorie football très attendue, effectivement. Qui sont vos parrains, à votre droite, s'il vous plaît ? Oui, donc, monsieur Lebihan, qu'on a déjà vu sur scène, mais que je voulais une nouvelle fois saluer, parce qu'en tant que sportif amateur, je sais ce que le foot amateur en Gironde doit à la famille Lebihan, qui aide pas mal de clubs, pas mal d'événements. Et donc, à ses côtés, une figure maintenant connue du sport en Gironde, qui est Thomas Bouddha, qui est particulièrement attaché au Walter, parce qu'il a été récompensé avant de devenir célèbre, avant de devenir champion du monde de l'omnium, qui est un peu le décathlon sur piste, en 2014. Cinquième au JO à Rio, passé pro en 2015, c'est ça, 2015, donc, chez Europecar, devenu direct énergie maintenant, et qui a remporté, donc, cette année, qui a fait une grosse saison avec victoire sur Tour de l'Andalousie, Cholet-Pays-de-Loire, et qui est repassé sur piste pour redevenir champion de France de l'omnium et du scratch, je crois, pour la nombreuse fois, la troisième fois. Donc, c'est un grand sportif girondin qui a commencé quelque part ici au Walter, et c'est vrai que ça fait particulièrement plaisir. On peut l'applaudir, il mériterait un Walter, oui, mais il va le remettre à un footballeur. Qui sont les nommés dans cette catégorie ? Alors, le premier nommé, malheureusement, est absent. À l'entraînement ? Sûrement, sûrement, il y a un match ce week-end, donc il faut s'entraîner. Donc, c'est Clément Zucchiatti, joueur de Ludon, jeune joueur de 20 ans, qui a eu sa première sélection en équipe de France de U21. Donc, c'est un jeune qui est né malentendant, qui joue dans deux clubs, donc l'US Ludon, et l'association sportive des Sourds de Bordeaux. Voilà, le premier est malheureusement absent. Alors, le deuxième nominé, lui, est à l'entraînement, donc il est représenté par son président qui est ici présent. C'est l'un des leaders techniques d'une équipe qui a réalisé sa première saison en National 3 avec une très belle sixième place. Marc Raffa, on parle de lui. Marc Raffa, qui est également responsable technique jeune, donc c'est également une chemise ouvrière d'un club très formateur, entraîneur de l'équipe U13A, et il a eu une petite consécration en étant retenu avec l'équipe d'Aquitaine pour la Coupe des Régions de l'UFA cette saison. Bravo à Marc Raffa, représenté ce soir. Et le troisième, qui est parmi nous, donc Sébastien Dupuis, du club du SAG Sestas. Donc Sébastien Dupuis, c'est un enfant du club. Il a commencé avec le club de Canéjean, mais c'était une entente au départ. Il a gravi tous les échelons de débutant à senior. Il est arrivé en senior en DHR. Et il a eu la montée DHR, DSR, DSR, DH, et la saison dernière, montée historique, de DH à National 3. Et il a contribué à cette montée en finissant meilleur buteur du championnat avec 24 buts. Bravo à lui. Magnifique ! Et maintenant, nous allons les voir en images avant de décerner ce nouveau Voltaire. Je m'appelle Sébastien Dupuis. Je suis attaquant au SAGC Sestas Football. On a été champions de R1 avec Sestas. Et j'ai fini meilleur buteur de la poule. J'ai marqué 24 buts en Région Alune. On est vraiment un club familial. Donc là, je joue avec tous mes copains. Ça fait 20 ans que je joue avec eux. C'est mes meilleurs copains. C'est vraiment pour cette ambiance que je fais du foot pour rester avec mes copains. Et là, cette saison M3, l'objectif, c'est le maintien. Même si ça va être très dur, mais on va s'accrocher et tout faire pour. J'espère que je vais marquer des vides. On verra par la suite. Je m'appelle Marc Rafa. J'ai 26 ans. Je joue au club du FCE Mérignac-Arlac. Et je joue milieu de terrain ou défenseur central. Actuellement, je joue en National 3. Donc ex-CFA2. Premier niveau national en France. Je pense avoir un certain volume de jeu. Donc j'ai une certaine capacité à courir longtemps. J'estime avoir une technique individuelle correcte. Et à comprendre et à lire assez bien le jeu. Pour la saison prochaine, on espère se maintenir le plus rapidement possible. Essayer de terminer à la meilleure place possible. Je m'appelle Clément Zucati. J'ai 21 ans. Je fais du foot depuis l'âge de 5 ans à Maco. Normalement, mon poste, c'est défenseur central. Mais après, on peut me mettre à n'importe quel poste. Je joue au foot aussi avec un club de sourds de Bordeaux, justement. Et grâce à ce club, j'ai été pris en équipe de France des sourds deux fois. En équipe de France Esport. Dans mon match avec l'équipe de France Esport, j'ai marqué un but du pied gauche de 30 mètres. Je suis droitier après, mais j'ai une bonne frappe du pied gauche. Il faut juste que je me donne les moyens. Et je vais réussir. Comme je l'ai dit, j'ai un mental. Et il faut avoir un mental au foot. Voilà pour les footballeurs. Qui l'emporte dans cette catégorie ? Monsieur Le Bihan. Sébastien Dupuis. Bravo ! Et le Welter arrive. C'est le seul joueur présent ici. Hazard, en tout cas, bravo. Merci. C'est votre première récompense personnelle. Vous avez été le meilleur buteur l'an dernier, on le rappelle. Mais une récompense comme celle-là ? Oui, la première. C'est comment la National 3, alors ? Très, très compliqué par rapport à la R1. Beaucoup plus physique et beaucoup plus dur. Pourtant, vous avez marqué lors du dernier match. Vous êtes en milieu de tableau actuellement. Ça se passe assez mal, en fait, au niveau chiffres ? On n'a qu'une victoire sur six, donc on est plutôt milieu fin de tableau, mais on va essayer de se maintenir. Bon, merci. Bravo, en tout cas, pour ce Welter, qui devrait vous encourager pour bien marcher cette saison. Petit mot quand même sur Mérignac-Arlac, qui, vous le savez, a enregistré la signature prestigieuse de Rio Mavuba il y a quelques semaines. Il y a eu hier le tirage au sort du sixième tour, je crois, de la Coupe de France. Vous jouerez contre Pau. Est-ce que Rio sera là ? Et Rio sera présent pour jouer canton. Ce sera à Mérignac, ce sera à Arlac ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous apporte, Rio Mavuba, cette saison ? Parce qu'il n'a pas beaucoup fait d'entraînement, j'imagine, mais ça motive les autres, ça galvanise ? Oui, complètement. Les entraînements sont complètement différents quand il est là. Il apporte beaucoup. Par son expérience, son parler, c'est un garçon formidable. Je suis content qu'il ait signé. Vous aimeriez jouer contre un garçon comme lui, justement, pour vous mesurer ? Ça doit être un rêve de gosse contre un ancien pro comme lui ? Oui, jouer contre un pro, oui, bien sûr que ça arrive. On vient de monter un M3, donc c'est sûr que ça va être très compliqué. On les rencontre dans deux semaines, en plus. Donc, apparemment, il sera là. Et au marquage ? Ce n'est pas moi qui l'aurai au marquage, mais on va essayer de gagner. Bravo, merci. Merci pour cette catégorie football, en tout cas. Bravo à vous. Dorian, je vous vois pas loin de la scène, ici. Je suis proche de vous, Nicolas. Je suis proche de vous, je suis avec les coéquipiers Brice Mathieu et la copine de Sébastien Dubuis, Léa. Fière de Sébastien ? Oui, très fière, évidemment. Messieurs ? Le mérite, 24 buts en R1, ce n'est pas anecdotique. Donc là, ces stats sont en National 3. L'objectif de cette saison, c'est de se maintenir, Brice ? Ouais, on n'est pas parti pour monter, c'est clair, vu les premiers résultats. Mais ouais, se maintenir le plus rapidement possible, essayer de prendre du plaisir à ce niveau-là, quoi. Je pense que tous ces stats doivent être contents du club, mais on va se promener aussi, on va aller voir les parents de Sébastien Dubuis. Le papa qui est à côté de moi, papa Dubuis. Fier du fiston ? Oui, très fier. C'est une réussite, parce qu'on parle beaucoup des dirigeants, des bénévoles, mais aussi les parents sont au quotidien de leur enfant, que ce soit de tout petit à maintenant. Oui, depuis l'âge de 6 ans, je le suis. En plus, je fais partie du staff du SAG à ces stats, donc je le suis au plus près, sur le terrain, dans les vestiaires. Maman Dubuis ? Belle maman. Belle maman Dubuis. Très, très fière de Sébastien. Vous allez le fêter comment ? Comment ? Vous allez le fêter comment avec Sébastien ? On va aller boire un coup, peut-être manger un morceau, mais ça va finir tard. Il n'y a que deux coéquipiers avec Sébastien Dubuis. Je pense que tout le club de ces stats doit être content. On va filmer tous ça, regardez. La toute petite famille, félicitations à vous. Nicolas, c'est à vous. Merci, merci Dorian. Et nous allons nous retrouver, nous, pour la catégorie Escrime, avec une ancienne Escrimeuse, non, athlète de haut niveau. C'est Chloé Bonnet, de l'agence Cosmo. Salut, Chloé. Bonsoir. Qui sont les marraines ? J'allais dire les parrains par habitudes. Non, ce sont des marraines. Oui, c'est bien, nous sommes en force, les femmes. Du coup, j'accueille de nouveau Mme Bidon-Gisèle, qui est toujours vice-championne d'Europe, de surf depuis 1970. Elle est toujours, vous êtes sûre ? C'était avant-hier. C'était avant-hier, nous. Et Mme Pallu-Marie-Laure, qui est première adjointe à la mairie de Martignas depuis 2001. C'est le troisième mandat. C'est bien ça ? Très bien. Bravo. Dans cette catégorie, Escrime, qui sont les nommés ? Alors, nous avons Hélène Jarassier, qui est championne de France de moins de 17 par équipe à Toulouse cette année, qui est également, en 2017, troisième de la fête des jeunes en individuel et en équipe en moins de 14, qui est au club de Targon depuis toujours et depuis 2018 au club de Villeneuve-Dornon, car elle est au Krebs à Talens cette année. Bravo, Hélène. Pas trop intimidé, ça va ? Si, ça va pour l'instant. La deuxième. Le deuxième ? Oui, le deuxième, c'est Tristan Molle, qui est déjà en équipe de France, champion départemental, régional et de Nouvelle-Aquitaine. Il a été sélectionné il y a 6 mois en équipe de France et a même participé à une compétition internationale également. Il est excusé ? Il est excusé ce soir. Et le troisième ? Et la troisième, Héloïse Pelletier, 10 fois championne d'Aquitaine en individuel, par équipe et en surclassé également depuis 2012. Et cette année, elle a été championne Nouvelle-Aquitaine en moins de 15. Troisième au circuit national et qualifiée pour la Coupe d'Europe. Et elle est excusée aussi ce soir. Alors, pour la peine, on va aller voir en images, en plus d'Hélène Jarassier, qui est avec nous. Je m'appelle Tristan Molle. Je fais de l'escrime depuis l'âge de 6 ans. Je suis escrimeur au club Omnisport Argonie. J'ai un bon placement, après des bons réflexes et j'analyse bien le jeu de mon adversaire. Il faut que je travaille l'attaque parce que je n'avance pas trop. Et aussi, quelques petits défauts de déplacement. J'en fais plutôt pour m'amuser. Et si je peux, j'aimerais bien aller plus loin quand même. Cette année, j'aimerais bien réussir à avoir de bons résultats pour pouvoir participer à la grande compétition nationale. Je m'appelle Héloïse Pelletier. Je viens du club d'escrime du Médoc. J'ai 15 ans. J'aime tout dans l'escrime. Le fait qu'il n'y ait pas que la force physique, il y a aussi de la stratégie. J'ai une bonne défense. Après, attaque, j'exploite pas assez, mais je pourrais attaquer bien de loin, faire des longues attaques. J'utilise plus ma taille pour attaquer de plus loin. J'ai fini d'aller en faisant deuxième à la fête des jeunes. C'est le championnat de France M15. J'ai fait troisième au circuit élite M17. Et j'ai fait championne d'Aquitaine. Je m'appelle Hélène Jarassier. J'ai 15 ans. Je suis escrimeuse et je suis au club d'Ornon. C'est une passion depuis que j'en fais de petite. J'adore la créativité. Comment on va faire pour amener la touche. C'est un sport très complet. Il y a besoin de mobiliser le mental, le physique, la technique, la tactique. En 2017, j'avais 14 ans. J'ai fait un podium à la fête des jeunes. Je suis arrivée troisième en individuel et par équipe. Et en 2018, à 15 ans, j'ai été sacrée championne de France par équipe en surclassé. Voilà pour ces présentations en images au niveau de l'escrime. Un nouveau Walter dans cette soirée. La petite enveloppe magique. On y est. Bien. Les Walter du sport 2018 dans la catégorie Escrime sont attribués à Hélène Jarassier. Ça tombe bien. Elle est ici. Bravo. Bravo Hélène. Donc épaisiste, c'est bien cela. Quelle est la différence avec le fleuret, le sabre ? Il y a plein de différences. Les différentes parties du corps où on peut toucher. Oui, ce n'est pas que la taille de l'arme. C'est aussi les différentes parties du corps à toucher. Comment on touche ? Au fleuret et à l'épée, on touche avec la pointe. Alors qu'au sabre, on touche avec le tranchant de la lame en fouettant. Donc les différentes parties du corps. Et l'épée, alors ? On découpe ? On touche. On peut toucher toutes les parties du corps. En tout cas, bravo. Merci. Bravo pour votre performance. Et vous avez complètement changé de vie cette année parce qu'avant, vous étiez au collège à Bran. Et maintenant, chez les grands, entre guillemets, c'est au creps. On sent le très haut niveau déjà ? Oui, oui. C'est un changement. C'est un gros changement. Je passe de papa à maman à l'internat déjà. C'est pour l'extrasportif, ça ? Oui, voilà. Après, je passe de 6 heures d'entraînement par semaine à 15. Donc, gros changement. Un peu plus fatigué en fin de semaine que les années d'avant. Et vous avez la date des JO 2024 dans l'EPPI. Vous y pensez aussi ? Oui, j'y pense. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite, depuis mes débuts. Donc, voilà, j'espère pouvoir porter les couleurs de la France plus tard. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Et bon courage pour cette première saison au creps à Talence. Dorian, où êtes-vous ? Avec qui au premier rang ? Les parents d'Hélène Jarassier avec le papa Lionel. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Fier de sa fille. 15 ans, on le rappelle, le sondage. Très fier de ma fille, qui vient de vous annoncer qu'elle espérait porter les couleurs de la France plus tard. Mais ça ne va pas tarder, puisque dans 15 jours, elle a une compète internationale à Grenoble, où elle va tirer en individuel et en équipe. Donc, elle va représenter la France. Vous ne voulez pas nous le dire tout à l'heure ? Bravo, Hélène. Lionel, on rappelle, vous êtes arbitre aussi en escrime. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu ? Oui, je suis arbitre bénévole, parce que pour envoyer les jeunes en compétition, donc il y a besoin de bénévoles et de parents qui s'impliquent surtout, et de jeunes aussi arbitres. Donc, moi, je fais ça bénévolement pour le club. Et ce que je voudrais dire, c'est surtout remercier les entraîneurs, les maîtres d'armes, donc en l'occurrence pour l'escrime, parce qu'ils sont aux 35 heures, donc 35 heures au pluriel, c'est-à-dire que je pense qu'ils font deux fois 35 heures. 35 heures de boulot, de travail effectif, que ce soit en tant qu'entraîneur ou ailleurs, et 35 heures sûrement passées tous les week-ends pour des compétitions, amener les gamins en bus, en train, des fois en avion. Donc, sachant qu'on n'a pas beaucoup de sous, on n'est pas beaucoup aidé par les fédérations. Donc, voilà. C'est ça qui fait le charme du sport amateur. Nicolas, c'est à vous pour la catégorie rugby. On est chaud sur la scène avec Gérard Piveteau, ici, pour la catégorie rugby, aux côtés de deux par un, dont un, et pas là pour la première fois, ce soir. Oui, Jacques Bonnel, bien sûr, et Michel Bastida. qui est adjoint au sport de la ville de Martignac, en charge de l'international, et aussi champion de France de rugby avec ça, il y a quelques années. Bravo. Alors, Gérard, qui sont les nommés dans cette catégorie rugby ? Il y avait Alex Péress. Je dis « il y avait » parce qu'il a eu un empêchement aujourd'hui. Entraînement ? Oui, il n'a pas pu venir. Alors, Alex, c'est un joueur qui a toujours pris son équipe vers le haut, à Florac. Il est de Florac, voilà. Oui, c'était un joueur, et il est devenu entraîneur, et ce tempérament d'entraîneur, ses qualités d'entraîneur, il les a exprimés au plus fort de sa capacité, puisque l'année dernière, le club de Florac est monté en Fédéral 2. Oui, et qui joue actuellement avec d'anciens professionnels, comme Maxime Le Bourris, par exemple, l'ancien arrière de La Rochelle ou d'Oyonna. Il y a Guillaume de Vannes également, il y a un trio recrutement à Florac, voilà. Le deuxième. Ensuite, Kevin Curnier, de Martignas. En arrivant au club de Martignas, en 2002, Kevin a fait de suite valoir ses qualités d'homme, de devoir et de fédérateur. Talonneur courageux, souvent capitaine, il a été de toutes les batailles. Champion de France en 2011, dans son sillage, sa famille naturelle, père, mère et son frère, se sont fondus dans sa famille d'adoption. Aujourd'hui, il sécurise les jeunes de l'équipe réserve, il est un modèle pour eux. Bravo, à domicile. On va voir si ça marche encore, comme sur la catégorie d'illusion. Marjorie Chabot, de l'ES Bruges Blanquefort. Marjorie, elle marche doucement, voilà. Alors, c'est fou ce que peut faire une femme par passion pour sa discipline. À 37 ans, après avoir fréquenté les mêlées durant 19 ans et conquis 3 titres de championne de France, Marjorie aurait pu dire stop et se consacrer à ses autres rôles de dirigeante ou d'éducatrice. Mais elle est de cette trempe des vraies compétitrices. Son mental de fer, elle a transmis à ses coéquipières super Marjo et la maman et le repère. Alors, on va découvrir les supporters du chêne. Tu peux ouvrir. Gérard, juste avant, on va se faire plaisir en voyant les nommés en action, en activité sur le terrain de rugby. C'est vrai, pourquoi pas. Alexandre Pérez, entraîneur de Florac rugby, 46 ans et je suis dans ma 10e année d'entraîneur. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Florac. Mes deux premières années d'entraîneur étaient en tant qu'entraîneur joueur. Et j'ai fini ma carrière de joueur à 33 ans et j'ai basculé sur l'entraînement à temps complet. L'année dernière, on a fini 3e des poules qualificatifs. Donc, on était qualifié puisqu'il fallait être dans les 4 premiers. Puis après, on a fait des très bons championnats de France où on a accédé au bout de 2 tours à la montée en fédérale 2. Et puis après, on a continué jusqu'au demi-finial du championnat de France où on s'est fait sortir contre Gruisson sur le score de 13 à 6. Donc voilà, un peu déçu de ne pas avoir joué la finale, mais une très belle saison quand même. Et qu'on gardera en souvenir au club de Florac. Je m'appelle Kevin Curnier. Je joue au talon à l'Est Martignas. Ça fait 14 ans que je joue à Martignas, dont 12 ans en première. J'ai été capitaine pas mal d'années. Ensuite, l'âge avançant, on finit en réserve pour encadrer les petits jeunes. Cette année, on veut se maintenir en promotion honneur. Ça fait deux fois qu'on monte. On aimerait se maintenir pour pouvoir faire évoluer le club. Et en réserve, ça serait d'aller chercher un titre. Ça serait vachement intéressant. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'on me nomine à moi. Mais derrière, il y a mon frère, mon père, ma mère. C'est une histoire de famille. On est tous au club depuis des années. Donc ouais, c'est une bonne reconnaissance. Je m'appelle Marjorie Chabot. Je joue pilier dans l'équipe de Bruges-Blancfort. Je joue à Bruges-Blancfort depuis 19 ans. Je suis la prologicienne. Je suis un repère, je pense, pour mes collègues. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Je suis sûrement quelqu'un un peu de combatif. Pour y rester 23 ans, dans ce sport, il faut l'être un peu. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année ? Le maintien. Parce que quand on monte, c'est l'objectif premier. De continuer à former les petites jeunes qui arrivent. Que je puisse partir arrêtée, tranquille. Et devenir dirigeante. Le rugby, quel honneur. Quel honneur. Puisque c'est le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, qui va remettre ce Walter. Mais à qui l'enveloppe ? Nous allons le savoir. Je ne sais pas lire. Ah bon ? Marjorie Chabot. Bravo. Le Walter, des mains de Jacques Brunel. Championne de France, avec l'entente Bruch Blancfort de Fédéral Une. Bravo. Merci. Je crois que le bouclier arrive. On va avoir droit à ce bouclier. Avec toute l'équipe, oui, une partie de l'équipe. Alors, Marjorie, on imagine la joie. Moi, je vais profiter de la montée de l'équipe pour vous poser quand même une question. J'ai vu sur le Facebook du club que vous remettiez des talents d'or, des petits prix. Et là, sur le dernier match, je vois talents d'or, Marjo, Légendari, Chabot. Donc là, je crois savoir qui c'est. Oui, oui, c'est moi, oui. Et vous êtes blessée sur ce dernier match ? Oui, oui, oui. En revanche, après, je vois Cagoulin, Chacha, Réalère, Ribière. Là, c'est ici. Bon, on va vous laisser... Elle a craqué son champ. On comprend mieux. On va vous laisser entonner un champ de victoire. Celui que vous aviez crié après la victoire contre Mont-Darsan sur la finale de mai dernier, par exemple. Allez-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le SPP passé ! Bravo. Ah oui, et ben là... Ça ne s'arrête pas. Bravo, merci. Il y a de l'ambiance. Jacques, vous savez qui est amené au Japon pour l'ambiance pendant la Coupe du Monde ? J'espère qu'on en aura autant qu'elle, qu'on aura autant de ferveur. Exactement. Merci, merci, encore bravo pour ce Walter Rugby et toute l'équipe de Bruges Blanquefort. On le rappelle avec ce bouclier de champion de France de Fédéralune. Merci Gérard pour ce micro, c'est très aimable. Dorian, où êtes-vous ? Là, juste là. En haut, en bas, ici. En bas, en bas, avec Nantes du coin arrière de l'Union Bordeaux-Bègues. Ça vous rappelle des bons souvenirs, à l'époque, à Saint-Larry ? Oui, c'est ça. Je crois qu'on a tous commencé jeunes, forcément, mais dans des clubs amateurs. Et moi, venant d'une petite vallée dans les Hautes-Pyrénées, qui s'appelle la Vallée d'Or, donc à Saint-Larry-Soulan. J'étais plus basé vers le ski. Et ensuite, j'ai basculé vers le rugby, où j'ai pris ma première licence à Saint-Larry. Ensuite, à l'Anne-de-Mezan, avant de partir vers Bayonne. Mais voilà, c'est tous ces petits clubs qui forgent la jeunesse et qui nous font des amis, des valeurs pour la vie. Donc, c'est des très bonnes valeurs qui sont véhiculées, qu'on peut transporter ensuite et emporter avec nous toute la carrière. Je pense qu'on peut applaudir ces belles paroles de Nantes du coin sur le rugby amateur. Autre petite question. Elles ont chanté sur scène. Tu as fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter exactement, pour l'anniversaire de Clément Ménadier. Tu as fait le buzz. Est-ce que tu peux nous chantonner un petit peu ? Allez, tout le monde, pour l'encourager. Non, non, je ne vais pas chanter ce soir parce que malheureusement, j'ai un petit problème aux cordes vocales et je me produis un spectacle samedi, donc je veux garder un peu de voix. Mais voilà, j'ai voulu rendre hommage à Clément Ménadier et à Michel Elpech, un chanteur qu'on adore tous chanter dans tous les clubs de rue et de France. Même dans les clubs professionnels, on reste en un petit thème d'amateurs. Merci, Nantes. Avec plaisir. Nicolas, à vous. Merci, Dorian. On va passer tout de suite à la catégorie cyclisme avec Alain Douot. Qui sont les nommés dans cette catégorie cyclisme pour ces Walter du Sport 2018, Alain ? Et on va voir tout de suite en image avant de voir et de remettre le Walter. Tout de suite en image, la catégorie cyclisme. Je m'appelle Frédéric Guichard, je suis président du club de BMX à Caine et Jean. On a cette année 145 licenciés. On a une section de résienne qui commence à partir de 2 ans et après, sur des vélos un peu plus grands, à partir de 4 ans, 4 à 6 ans. Et après, il y a des enfants, des adultes et des compétiteurs de tout âge. Le BMX, c'est très, très physique et très technique parce qu'on a besoin d'enchaîner les bosses le plus vite possible. Cet été, on a eu des résultats en championnat de France avec un pilote qui a fait 3e et on a eu une pilote qui a fait 5e au championnat d'Europe. C'est plutôt de bonne augure pour la suite. Je m'appelle Boissavie Gérard, je suis président du vélo-club Basas Bernos-Bollac. Nous sommes une trentaine de membres entre l'UFOLEP et la FFC. Disons qu'on a eu une pépinière de très, très grands coureurs qui, après, nous ont quittés parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire évoluer dans les tâches supérieures. Nous, c'est un club, c'est l'amitié, c'est un peu familial. Nous, on ne se pose pas trop de questions, on ne se monte pas la tête, on s'amuse, mais bon, on est là pour passer un bon moment et essayer de faire progresser quelques jeunes qui sont au club. On a eu des victoires, on a eu des places de seconde, de troisième, de quatrième. Donc, c'est satisfaisant pour les dirigeants et pour les coureurs. Je m'appelle Jean-Michel Labeck, président de l'Union cycliste à Cachonaise. Au niveau des licenciés, donc 58 licenciés, 27 coureurs FFC. Nous avons cette année champion du monde master dans notre équipe. On a des coureurs qui vont de la première catégorie jusqu'au pas cyclisme, donc tous les étages de la fédération, des niveaux sportifs. Avec nos 27 coureurs, on est très présent sur les courses. On montre le maillot. Aujourd'hui, le vélo est quand même un sport difficile. Bon, c'est vrai qu'on voit moins de courses organisées, moins de coureurs. On peut dire que nous, avec Lucie Arcachon, on reste très présents. La catégorie cyclisme avec tout de suite l'ouverture de l'enveloppe pour savoir qui remporte cette catégorie cyclisme sur le welter du sport 2018. Le club de BMX de Canéjean. Bravo ! Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le jeune président du club de BMX de Canéjean puisque c'est votre deuxième année d'exercice, je crois. C'est ça. Et à quoi a-t-il dû le dynamisme de ce club qui est le deuxième club en nombre de licenciés en Aquitaine ? Alors déjà, je tiens à remercier Aurélien Andrieux qui est dans la salle qui m'a accompagné, qui est l'entraîneur du club et qui est très, très dynamique au niveau de tous les pilotes du club. Et on est soutenus aussi énormément par la mairie de Canéjean et les partenaires qui nous entourent au quotidien. Et un grand merci aussi aux bénévoles parce qu'on ne peut pas organiser de grosses courses et de gros événements sans la mobilisation de chacun. Vous n'êtes pas dans le cyclisme traditionnel ? Est-ce qu'il y a des gens de chez vous qui partent ensuite vers le cyclisme traditionnel ? Ça arrive. Dans le BMX, il y a beaucoup de pilotes qui sont partis sur la route parce que ça demande beaucoup d'explosivité au niveau de la discipline. Mais voilà, je pense que le BMX a un bel avenir avec une discipline olympique. Voilà. Merci. Merci, bravo. Vous êtes accompagné ici par Lucie Ercachon comme l'un des plus vieux clubs du département qui a organisé pendant plus de 100 ans la classique Bordeaux-Arcachon et avec le vélo club Bernos Boulac, lui aussi très constant dans ses organisations et dans la formation qui a été depuis l'école de cyclisme jusqu'au professionnalisme puisque Romain Guillermo qui est là est passé professionnel depuis tout en ayant débuté au vélo club Bernos Boulac. Bravo, bravo. On peut les applaudir et les remercier également. Dorian, c'est à vous pour la suite de ce programme des Walter du Sport. Il reste très peu de catégories sportives pures. Il reste une seule catégorie sport de combat dans quelques instants. Oui, j'attends Thomas Boudab qui est là. Salut Thomas. Bonsoir. Alors cette catégorie cyclisme, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est un très beau vainqueur. Je sais que le club de Canéjean en BMX fait beaucoup de bien pour le BMX. J'avais un petit penchant pour le club de Bernos Boulac parce que je connaissais Romain. on était en cinq coéquipiers mais c'est un beau vainqueur. Il faut le dire, Thomas Boudab ne fait pas de BMX mais du cyclisme sur piste et sur route aussi. C'est deux catégories de sport différents aussi. Ah oui, complètement. La piste, c'est vraiment des épreuves où il faut avoir beaucoup de punch et d'explosivité et la route, c'est plus basé sur l'endurance. Tu préfères quoi ? C'est difficile à dire. Troisième Tour de France qui arrive dans très longtemps. Tu devrais le participer. J'espère en tout cas. On ne connaît pas le parcours. Ça devrait être dévoilé le 25 octobre normalement. Si j'ai entendu dire des choses correctes, ça ne devrait pas passer par Bordeaux malheureusement. Mais j'ai à cœur d'y participer pour ma troisième fois. Voilà, on espère, on te le souhaite que tu feras un bon Tour de France. Nicolas, c'est à vous. Merci Dorian. Merci pour la catégorie sport de combat avec une championne olympique tout simplement. Abandine Costantin peut-être dans quelques années mais en tout cas, Lucie Descosse. Exactement. Donc, Lucie Descosse, tout le monde la connaît. Donc, championne olympique à Londres, trois fois championne du monde en individuel, deux fois championne du monde par équipe de judo et quatre fois championne d'Europe. Et actuellement, elle entraîne l'équipe de France féminine à l'INSEF. Bravo. Et j'aimerais ajouter que demain, il y a l'inauguration à Martignas d'un dojo Lucie Descosse ici. Monsieur le maire, vous confirmez, c'est juste à côté, c'est la salle voisine. Et c'est demain à l'inauguration. Les arts martiaux, Lucie Descosse à 11h. Venez nombreux aussi. Qui sont les nommés ? Voilà, donc j'ai plus besoin de présenter monsieur le maire. Donc, les nommés. Dans cette catégorie, sport de combat. Donc, aujourd'hui, actuellement, à Pesaké d'origine togolaise, Kevin est venu tardivement à la boxe. Mohamed Jamai, entraîneur Pesaké, a vite repéré ses qualités. Un an plus tard, il devenait champion de France 2012. Après 4 ans d'arrêt pour raisons professionnelles, il reprend le chemin de la salle de boxe et remporte 2 nouveaux titres de champion de France en 2017 et 2018 sans oublier de s'impliquer dans la formation des jeunes du club. Donc, Code Joe. Tout le monde est monté en même temps. Voilà. Pourquoi pas ? La deuxième nominée, c'est Jade Joran. Elle a 17 ans. Elle apparaît comme une prodige de la boxe. Jade pratique plusieurs sports de combat. Deux fois championne du monde de kickboxing. Je crois que Jade est représentée. Je ne suis pas certain. Une fois championne d'Europe de boxe thaï, vice-championne du monde de Kiwan et pour ses débuts en boxe anglaise, elle a été finaliste du championnat de France junior. Actuellement en Irlande pour un stage dans le cadre de ses études, elle est donc représentée par son entraîneur Philippe Amat. Bravo. Et enfin, âgée de 26 ans, Capucine est enseignante de PS en lycée. Elle a décroché cette année son premier titre de championne de France élite et vient de se qualifier pour la finale du championnat d'Europe. Ses points forts, rapidité, technique et puissance. Éloignée de Bordeaux par la préparation de son prochain championnat d'Europe, elle est représentée par Joséphina Pérez-Digon du comité départemental de Savate Boxe Française donc Capucine à Gare. Bravo. Désolée Amandine mais on a été interrompus par un striker. Regardez. Un futur grand. Attention, attention, il y a une scène qui est assez haute tout de même. C'est le petit coach Joe, j'imagine. Il est bruyant, non ? Tu viens avec moi ? C'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Ouais, il est déjà bien, il est à la pêche. Futur star peut-être. On va voir en image tout de suite ces trois nommés dans la catégorie sport de combat. Je m'appelle Kevin Kouadjavi, je suis licencié à l'USAP Boxe à PESAC et je suis champion de France 2012, 2017 et 2018 de boxe anglaise. Je suis manager d'équipe à un GRDF. J'ai à ma charge une vingtaine de techniciens deux, trois fois par semaine. À la fin de ma journée passée à l'agence, je troque le costume pour ma tenue de sportif. Ça me permet d'un peu de libérer et puis en même temps, ça me permet aussi de travailler sur d'autres compétences que j'ai. Ce que j'ai appris dans la boxe, c'est aller au bout des choses, ne jamais lâcher, ne jamais rien lâcher. J'ai eu des résultats très vite. Mon entraîneur a cru en moi, ce qui m'a fait prendre confiance en moi aussi et ça m'a permis de me libérer et d'aujourd'hui être ce que je suis. Je suis Jade Joran, j'ai 17 ans, je suis au club de l'Hormon Full Contact. Je pratique du Full Contact, du kickboxing, du Muay Thai, du K1 et aussi cette année, j'ai débuté les compétitions en boxe. En fait, ça apporte quelque chose de différent déjà. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Jamais je me serais dit « Oh là là, je vais m'entraîner, je vais forcer, je vais avoir mal. » Ça nous force à nous mettre dans des états qu'on ne se met pas normalement en fait. Je suis deux fois championne du monde de kickboxing, une fois championne d'Europe de boxe thaïlandaise, vice-championne du monde de K1 et là, dans une semaine, je pars faire les championnats du monde de Muay Thai donc j'espère remporter ce titre. Je m'appelle Cap Sénaga, je pratique la salle de boxe française. Moi, je l'ai découvert dans mes études à Nantes au sein du STAPS et donc c'est là où j'ai été formée, j'ai commencé et après, j'ai été pratiquée en club. J'ai eu la chance de découvrir un peu la salle de boxe française en EPS, en lycée. J'ai été championne de France Espoir en 2014, vice-championne de France technique en 2015 et cette année, j'ai été championne de France Elite Elite et je prépare ma finale des championnats d'Europe le 8 décembre. Mais point fort, on va dire que je suis assez rapide et assez technique et assez puissante aussi. On disait que j'étais une teigne, je pense que c'est un bon terme. sport de combat, vous pouvez les applaudir. Lucie Descosse va pouvoir remettre ce Walter mais d'abord, M. le maire va nous indiquer qui l'emporte. dans la catégorie sport de combat, le Walter du sport 2018 28 état, Kouadjovi Kodjo. Bravo. Voilà un trophée pour un parcours singulier en ce qui vous concerne parce que vous avez commencé la boxe extrêmement tard. racontez-nous comment, pourquoi, ce n'était pas forcément prévu au début. On peut dire que c'est un peu un hasard parce qu'à la base je faisais du foot et je suis revenu au milieu de la saison donc je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau sport. La saison de foot est à moitié terminée. C'était à quel âge ? J'avais 24 ans et donc ensuite je me suis mis à la boxe je suis tombé sur des gens qui m'ont quand même bien accompagné en l'occurrence Mohamed Jamai et Lussap Boxe qui m'ont permis de croire en moi qui m'ont dit que j'avais des compétences et j'y ai cru et au final ça a marché. Bravo. Sacré parcours sacrée volonté c'est tellement rare de parvenir très haut dans un sport en commençant si tard que c'est remarquable. Bravo encore. Merci. Voilà pour cette catégorie sport de combat merci à vous Dorian avec la famille la famille victorieuse. Exactement je me rapproche de vous au fur et à mesure de la soirée Nicolas je suis avec Laura la femme depuis deux semaines de Kodjo ça peut se féliciter ça. Et bien voilà en même temps il y a Kodjo qui se met à côté de nous fier de lui. Super fier oui. Comment vous avez arrivé à le soutenir parce que c'est un sport quand même la boxe c'est très difficile. On le soutient malgré tout je crois qu'il ne me laisse pas trop le choix. Donc on y va. Le petit bout de chou donc il est à 18 mois est-ce que lui aussi il a une carrière dans la boxe ou vous imposez vous dites non il fera pas de la boxe. Alors il fera ce qu'il veut. Ça c'est beau ça. Kodjo un petit mot le soutien de votre femme à chaque entraînement à chaque match c'est très important pour vous. Justement c'est très important pour moi. La famille je pense que c'est quelque chose qui donne de la force surtout dans les moments difficiles parce qu'il y en a sur le ring. La famille les amis les entraîneurs vous les voyez là derrière moi et je pense que l'ensemble de tout ça ça fait que sur le ring c'est pas un homme mais c'est trois hommes qui sont contre mon adversaire. C'est ce qu'on vous disait la famille est très importante pour ces sportifs amateurs. Nicolas pour la prochaine catégorie. Merci Dorian merci merci Patrick Jouanet est à nos côtés pour la catégorie sport scolaire avec une marraine de choix. N'est ce pas ? Bonsoir Cécile Saint-Marc vice-président du conseil départemental mon collègue Jacques Reynaud était là tout à l'heure pour vous présenter la bonne parole de Jean-Luc Guest notre président et notre volonté de défendre ce sport amateur que nous aimons tant. Je suis aussi adjointe au sport à la ville de Mérignac et nous avons voté au dernier conseil municipal une motion pour soutenir le sport amateur donc je partage totalement les paroles de mon collègue Jacques Reynaud et puis je suis aussi enseignante donc pour un prix récompensant le sport scolaire et bien je suis très contente puis je suis magnifiquement accompagnée de ces trois messieurs ou quatre avec vous donc c'est mes gardes du record il paraît donc voilà parfait merci beaucoup Merci à tout de suite pour remettre le Walter ça fait vraiment garde du corps là c'est bodyguard autour de madame Patrick Jouanet qui sont les nommés dans cette catégorie sport scolaire ? Alors dans un premier temps on va faire un petit peu de monter la jeunesse à bord le lycée EREA des Innes avec à la tête des troupes Philippe Jansinski Bravo Alors à l'occasion des championnats de France de surf partage cette équipe est devenue championne de France de surf la particularité de cette discipline c'est qu'il y a deux handis et deux valides et qui sous forme de relais et ils sont champions de France 2018 à la canot ensuite nous avons le lycée les iris de Lormont représenté monsieur Sébastien Gaboriau leur entraîneur est représenté par madame Ray qui s'est porté volontaire à la dernière seconde pour accompagner les jeunes alors eux ils font du crossfit alors le crossfit j'ai été voir sur internet c'est une méthode d'entraînement physique lorsqu'ils font de la compétition le premier jour c'est de la musculation le deuxième jour c'est les épreuves de relais c'est à peu près ça les jeunes et ils sont vice-champions de France 2018 en 2017 il y a eu une autre équipe qui avait déjà récupéré une troisième place au championnat de France c'est quand même pas mal et la troisième équipe nominée pardon excusez-moi c'est donc le collège Canteland de Sestas accompagné par David Robin leur coach bravo alors eux ils font de la course d'orientation à partir d'une catégorie Rennes Nature Multisport ils proposent du Run and Bike and so on ils sont 22 sportifs dans la catégorie et ils sont vice-champions de France 2018 je vous rappelle que Sestas c'est quand même un des terroirs de la course d'orientation avec le regretté Daniel Cornu qui était quand même une image pour les orientaires Girondins et même Aquitain bravo merci la transition est belle puisque Marco Tolègue qui a l'enveloppe a été champion d'Isère de course d'orientation lorsqu'il avait 11 ans et demi donc bravo Marco qui va l'emporter dans cette catégorie les gagnants sont le lycée ERA des Ines pour surf partage bravo les premiers nommés c'est le premier nommé qui l'emporte pour cette opération surf partage qui veut s'exprimer sur ce surf partage c'est de serrer des mains la capitaine qui va s'exprimer sur surf partage en quoi ça consiste alors on a compris brièvement où est-ce que ça se gagne où est-ce que ça se joue on a participé à Lacano donc en gros on a été sponsorisé par le Lacano Club donc on nous fournissait les planches de surf et les combinaisons et donc on allait s'entraîner le mercredi c'est comme une compétition de surf classique même système de points oui voilà c'est tout à fait pareil parfait merci merci beaucoup et bravo à vous pour tout ce que vous faites également pour le sport scolaire bravo Marco Tolegne également pour votre ancien titre voilà pour cette catégorie sport scolaire Dorian voilà oui c'est à vous je cherche la famille de ce lycée Réa est-ce que la famille est là montrez-vous personne ne veut se montrer au fond c'est au fond c'est là-haut on va monter on y va hop 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 vous n'êtes pas loin en plus ah ils sont là-bas elles sont là-bas mesdames hop là on va monter par en haut venez rapprochez-vous venez avec moi voilà il y a toute la famille du lycée et Réa qu'on peut les applaudir s'il vous plaît dans la salle voilà alors je suis avec une maman où se trouve votre enfant c'est le garçon de l'équipe le garçon de l'équipe donc on peut dire le capitaine le capitaine oui si vous voulez être capitaine fière de toute cette bande ah oui tout à fait oui oui c'était très impressionnant très impressionnant une équipe partagée en fait en dit et valide c'était vraiment super chouette parce que le sport scolaire c'est important aussi pour la famille de suivre tout ça ah oui 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 moi j'avais fait le déplacement pour voir ça on va interroger une autre personne de la famille est-ce qu'il y a une autre personne non personne ne veut parler personne ne veut parler bon Nicolas est-ce que vos invités sont montés bonne question bonne réponse regardez je suis tout seul j'appelle Jacques Rénaud représentant du président du conseil départemental pour le prochain prix qui est donc le prix du conseil départemental ici qui va être attribué dans quelques instants donc Jacques Rénaud pour pouvoir parler de ce que fait le conseil départemental évidemment pour le sport il est déjà passé sur scène tout à l'heure et nous allons pouvoir en parler et surtout remettre remettre un prix spécifique le voici Jacques Rénaud le micro est là tout va bien c'est la partie Walter Donner que nous entamons avec vous et nous appelons Joséphina Pérez-Digon la présidente de la Savate Box française c'est des Savate Box français c'est bien cela ? c'est ça merci je vais être très court ce trophée nous tient à coeur en effet au niveau du conseil départemental donc on a on a longuement réfléchi sur il y avait beaucoup beaucoup de personnes qu'on aurait pu récompenser alors là on a choisi Joséphina Pérez-Digon alors évidemment beaucoup la connaissent elle est vice-présidente du comité départemental olympique et sportif déjà en charge notamment de l'éducation et de la citoyenneté elle est présidente ça a été dit du comité départemental de Savate de boxe française elle est enseignante elle est chargée du sport santé elle est directrice technique du club Punch 33 Samé d'Arde-Guizière éventuellement on peut le dire ancienne athlète aussi de haut niveau alors c'est un parcours qui pour nous évidemment était une évidence l'engagement associatif de cette sportive notamment autour de la citoyenneté des luttes contre les discriminations qui nous tiennent à coeur au niveau du département des actions aussi pour rendre accessible le sport au public les plus fragiles notamment les publics en situation de handicap tout ceci constitue pour nous un exemple et nous engage à continuer à soutenir l'activité sportive en général au niveau de notre département donc on ne pouvait que vous récompenser madame merci pour tout nous avons le temps de passer peut-être quelques images de Joséphina désormais pour montrer l'action 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 publique où nous passons à la catégorie suivante c'est au choix c'est parti je m'appelle Joséphina Pérez-Digon je suis enseignante à Pinch-Temps 3 je suis également présidente du comité Gironde des Sabates et j'ai rempli aussi les fonctions de vice-présidente du GDOS Gironde depuis un an au niveau du comité en fait cette année on a dépassé à Pinch-Temps